Je m'appelle Loïc Dombreval, j'ai une formation de vétérinaire, je suis sorti de l'école vétérinaire d'Alfort en 1990, et puis j'ai été élu maire, puis député dans la 15e législature de 2017 à 2022. Je suis de ceux qui pensent que l'être humain doit mettre tout ce qu'il est en son pouvoir pour améliorer la condition de vie d'un animal de sa naissance à sa mort. Je ne suis pas un abolitionniste, je ne suis pas un antispéciste, je ne suis pas vegan, et je respecte tous ces points de vue, mais ce n'est pas mon cas, et je pense que si on veut avancer sur la question de condition animale, il faut trouver cette voie du milieu, cette ligne médiane, qui va permettre à la fois d'amener de la connaissance scientifique, technique, de la connaissance à tout point de vue aux législateurs, et en même temps de faire évoluer les choses. Donc je suis plus sur une logique d'avancer probablement à petits pas que de révolutions magistrales, d'abolitions brutales qui n'ont jamais marché. On l'a vu encore récemment avec la question de la corrida. C'est un sujet qui est évidemment transpartisan. Tous les gens, tous les Français, une immense majorité de Français, considèrent, près de 85 ou 90%, considèrent que cette cause est une cause, est une vraie cause, est une cause importante, sur laquelle on doit évoluer. Ces 85 ou 90% de Français n'appartiennent pas à un parti politique. Et moi je suis très heureux de voir que la loi que j'ai défendue en novembre 2021, soit une loi qui a été votée par la quasi-unanimité, moins une voix, de l'Assemblée nationale sur tous les bancs. Des insoumis au Rassemblement national, en passant par la majorité présidentielle à laquelle j'appartenais, et à la gauche. Ça a été la preuve éclatante qu'après ne pas avoir parlé de conditions animales pendant très longtemps, le jour où on a repris un discours sur cette question-là, tout le monde était pratiquement d'accord. La loi destinée à lutter contre la maltraitance animale a été votée à la quasi-unanimité en novembre 2021. On a l'impression que c'est simple, mais en réalité ça a été un travail extrêmement long et très compliqué. Elle est incomplète, on est d'accord, mais c'est une loi qui est bien faite, qui a été placée au bon moment, avec les bons sujets, et qui fait vraiment avancer les choses sur l'animal de compagnie, les sanctions pénales, l'animal sauvage, enfin plein de sujets qui étaient des attentes très fortes des associations de protection animale depuis très longtemps. Sur les articles qui m'ont plus satisfait, incontestablement la question de la vente d'animaux en animalerie, incontestablement la question de la faune sauvage itinérante avec les cirques, ce qui pose de vrais problèmes dans les deux cas d'achat d'impulsion ou de maltraitance ou de difficulté dans les conditions de vie de ces animaux. Ce qui me convient aussi, c'est la question du renforcement des sanctions pénales, qui était largement insuffisante et qui, même si c'est symbolique, laisse qu'on passait un message au juge, au magistrat, au procureur que le sujet est devenu vraiment un sujet important et qu'il faut le traiter avec beaucoup de rigueur. Je regrette probablement le fait qu'on ait accordé deux ans pour autoriser la reproduction aux animaux présents dans les cirques. À la réflexion, ce n'était pas forcément une bonne idée. Et puis également, de grandes difficultés, je le vois parfaitement, à mettre en place le certificat d'engagement et de connaissance. Là, on a un document d'activographié à signer, avec en plus le délai de 7 jours qui pose plein de problèmes. Moi, j'aurais voulu quelque chose de beaucoup plus interactif entre le cédant et l'acquéreur, de beaucoup plus personnaliser, mettant en jeu, effectivement, des nouvelles technologies. De façon plus générale, je vois quand même une difficulté à passer les décrets sur ces propositions de loi, ce qui ne m'étonne qu'à moitié parce que les sujets liés à la condition animale sont des sujets extrêmement éruptifs qui génèrent beaucoup de combats, beaucoup de difficultés entre les différentes parties prenantes. Et là, on l'observe très clairement avec ce temps qui est pris pour rédiger et mettre en application véritablement la loi. Cette passion m'anime toujours et je vais l'exercer sous différentes formes dans le cadre de fondations ou d'associations de protection animale avec des projets que j'ai en cours et qui verront le jour en 2023, bénévoles, et qui me permettront de continuer à tenter autant que possible de faire avancer les choses en concertation avec les autres associations de protection animale qui font un super boulot. Sous-titrage Société Radio-Canada ...